Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui je vais vous présenter une lampe de bureau et pas n'importe quelle lampe, c'est la Rigade, la lampe de bureau à induction qui va vous permettre de recharger vos appareils compatibles comme iPhone 8, iPhone 9, iPhone X, iPhone XS et iPhone XS Max. Vous allez pouvoir grâce à cette lampe recharger aussi les autres smartphones tels que la catégorie des Samsung. En fait tous les smartphones et tablettes compatibles à recharge à induction, vous allez pouvoir les poser sur cette lampe et cette lampe va se charger de vous les recharger. Alors donc c'est parti pour cet unboxing, pour ce test de la Rigade, la lampe donc à induction qui recharge vos smartphones et tablettes compatibles à induction. C'est parti pour le test sur Vision Hightech. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et à tout de suite pour ce test de cette lampe Rigade. Voilà donc comme d'habitude le carton est sur le bureau. Donc hier j'ai été me promener du côté d'IKEA et à IKEA j'ai trouvé donc la Rigade. Donc la Rigade est une lampe classique de bureau, elle peut parfaitement intégrer votre salon et cette lampe a une particularité, elle a donc un socle qui va pouvoir gérer l'intégralité des smartphones compatibles à recharge à induction. Alors c'est une lampe très design, on va tout de suite passer à l'e-boxing et au montage de cette lampe ensemble. J'espère que cette vidéo va vous plaire et vous allez voir que cette lampe rechargera tous vos smartphones de Samsung, Pixel, iPhone, etc. Simplement en posant votre smartphone sur son socle. Alors on va passer à l'ouverture de la boîte ensemble. De forme c'est une boîte un peu spéciale. Le contenu de la boîte retombe tout de suite sur différentes notices de la lampe. Alors IKEA tout le monde sait donc c'est une marque suédoise et cette marque s'est lancée un peu dans l'high tech. Et cette lampe fait partie vraiment du sujet de ma chaîne puisque l'high tech c'est vraiment ce que j'aime. Et je vous le fais participer et je vous propose différentes vidéos à ce sujet. Cette lampe va vraiment être utile puisque sans rien faire vous allez pouvoir sans fil recharger vos smartphones compatibles. Et ça c'est super génial. Puis ici je vous mets en très gros la lampe avec la tige qui va venir s'incruster dans le socle. Alors elle est de couleur blanche et il me semble qu'il n'y a qu'une seule couleur. Au niveau de l'éclairage on est sur une ampoule LED de couleur jaune. Et la lampe est donc très design. Elle est très épurée. Elle est donc certainement un alu. On a donc le chargeur mural livré avec. Propriétaire. On n'est pas sur un port USB mais sur un câble propriétaire à la lampe. On va donc continuer à lever l'ensemble du carton. Et on arrive enfin sur le socle qui fait son poids. Alors cette lampe on la trouve chez Ikea aux alentours de 59 euros. Ici en plus en termes de tactile. Le petit plus là où on doit poser l'iPhone il est en relief. Alors pour certaines personnes défiantes visuelles ça peut être vraiment sympa. Le petit plus c'est là où on va positionner son smartphone ou sa tablette. Et on peut réellement bien toucher. Je vous mets ici en gros pour les malvoyants. On peut vraiment bien toucher ce plus qui est superbement bien dessiné en relief. Et ça c'est vraiment génial. C'est super avantage pour Ikea. En termes d'utilisation c'est très simple. Une fois que vous avez inséré la connectique dans votre prise murale. On va tout de suite mettre notre lampe sur le socle. Et on va le tester tout de suite. Au niveau du pied juste par derrière vous avez une petite vis à défaire pour insérer votre lampe dans le pied. Une fois correctement montée et votre lampe est prête au fonctionnement. Donc on va passer tout de suite au test de la recharge. Gros avantage avec cette lampe c'est qu'en façade vous avez un port USB qui va vous permettre de recharger un autre appareil. Alors ça c'est franchement super bien pensé de la part d'Ikea. Sur le pied en plus de recharger votre smartphone vous avez donc une connexion USB qui va vous permettre de recharger ou un autre iPhone ou un autre appareil en USB. Allez on passe tout de suite au test et on va voir comment ça se passe au niveau de la recharge. Voilà donc côté design, notre lampe une fois montée. On est vraiment sur une lampe de bureau ou une lampe qui peut vraiment intégrer un salon. On va tout de suite allumer. Alexa, allume prise 1. D'accord. On est donc sur une lampe LED de couleur jaune et on va commencer par le premier test par un Samsung. Le petit plus dessiné c'est vraiment un plus. Et si on pose notre smartphone dessus. Chargement début 10h11. Avec la gamme Samsung. Chargement sans fil. 99% entièrement chat. Écran éteint. Sans problème. Chargement fin. 10h11. Faire glisser deux doigts pour chargement début. Le niveau de la batterie est égal à 99%. Attention le chargement à induction. Chargement sans fil à induction. C'est toujours un petit peu long. Un peu plus long que si vous rechargez par câble. Mais ce qui peut être vraiment agréable ici. C'est que lorsque vous travaillez. Vous posez votre smartphone sur votre lampe. Vous n'y touchez plus. Et en attendant. La lampe fait son boulot. Elle recharge votre smartphone. Et ça c'est super génial. Et sur la catégorie iPhone. Si on pose le téléphone. Il faut correctement le poser sur le petit plus. Voilà donc ici. Lorsqu'on va poser notre iPhone sur le socle. Chargé à 100%. Chargé à 100%. Et notre iPhone se met à se charger sans problème. Vous pouvez laisser sur votre lampe. Et une fois de retour. Votre iPhone sera chargé à 100%. Alors en façade du socle. On a notre prise USB. Ou on peut recharger une tablette ou autre chose en USB. J'espère donc que cette lampe, la rigade, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager. A liker et à partager avec vos amis. De mon côté, je vais continuer donc à charger mon iPhone avec cette lampe. Le soir, tranquillement. En induction. Sans fil. Et ça c'est vraiment génial. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.